Les conséquences de la pollution, on a trois cas pour se présenter dans notre laboratoire. Ce qu'on appelle la figure pure, présenter deux modèles, un modèle d'un isolateur de miel ou bien un modèle d'une expérimentale, où l'arc électrique s'éteint rapidement ou s'éteint dans un autre endroit. L'augmentation de la tension provoque ce qu'on appelle une arc fixe à la surface de l'isolateur pour les dents mondiales, bien sûr, et finalement l'augmentation de la tension provoque ce qu'on appelle le phénomène de contenu, c'est-à-dire le cours de vue. Les techniques expérimentales, la figure présente dans notre laboratoire de retention de l'université de Mohamed Raïba Biscra. L'équipement de notre laboratoire est composé d'un transformateur, ce qu'on appelle un transformateur d'isolement, un transformateur de rigrage et ainsi un transformateur de haute tension et ainsi un diviseur capacitique pour mesurer la tension appliquée. Le phénomène observé lors des étapes de contournement, on a dit généralement que les principaux phénomènes qui produisent au contournement d'un isolateur obligé sonné à la tension du service, ce qu'on appelle c'est la circulation du courant de fluide, accompagné de la formation d'une bande sèche et d'art partielle et la propagation sur la surface qui peut couvrir tout l'isolateur, ce qu'on appelle c'est-à-dire le contournement. Donc le contournement vient la tension du contournement si le niveau de tension le plus bas au-delà duquel joint les deux électrodes, c'est-à-dire l'électrode actif et l'électrode de terre. Comme résultat, on a l'influence de la conductivité, on ne présente ici la tension du contournement en fonction de la conductivité superficielle pour différents niveaux de pollution, nous constatons que plus la conductivité est élevée, plus la tension du contournement est élevée. Et le présenteur ici, c'est ce qu'on appelle c'est la tension du contournement en fonction des niveaux de pollution pour différents conductivités superficielles de la surface, nous nous attendons une augmentation de la tension du contournement suite à la diminution de la largeur circulaire de la couche pouillante. Maintenant, on utilise ce qu'on appelle le réseau de neurones, la stratégie suivante suivante, suivie dans notre travail de créer, d'utiliser le réseau de neurones artificiels pour la prédiction de la tension du contournement. Voici ce qu'on appelle l'organigramme de conception d'un réseau de neurones, toujours dans l'objectif de voir le nombre de couches ainsi le nombre de neurones par couche minimum, bien optimisé, qui donne des meilleurs, le MSE, c'est-à-dire le Min-Squad Error, c'est-à-dire qui donne l'erreur minimale. Voici le tableau qui représente les différents couches cachées ainsi les différents neurones par couche utilisés pour voir un réseau de neurones optimisés. Voici ce qu'on appelle les paramètres finaux de la structure 1-1 qui représente le nombre de couches cachées 2, ainsi le nombre de neurones par couche 6, ainsi le nombre d'itérations qui donne le Min-Squad Error, c'est 0,00401. Voici ce qu'on appelle les caractéristiques du réseau de neurones établis concernant la structure du réseau, le nombre d'entrées, ainsi le nombre de sorties, ainsi l'algorithme de l'apprentissage, ainsi le nombre de neurones et le nombre d'itérations. La fenêtre suivante représente dans le Matlab, ce qu'on appelle un intours, c'est la fenêtre de l'apprentissage, qui est donc pour le cas de 2 couches cachées et 2 neurones par couche, avec un nombre d'itérations 1000. Voici ce qu'on appelle les figures qui représente les performances du réseau de neurones. Le R, c'est-à-dire, signifie que plus de 99% des valeurs de V calculisent la façon calculée à la sortie du réseau de neurones sont les mêmes que celles des héritres des données réservées pour la validation. L'articule suivante présente que plus de 99% des valeurs de V calculisent les mêmes que celles des héritres des données réservées pour la validation. Et le troisième cours, qui présente que signifie que plus de 99% des valeurs de V calculisent sont les mêmes que celles des héritres des données réservées pour le test. Et le dernier figure présente que plus de 99% des valeurs des héritres de V, c'est-à-dire le V calculisent les mêmes que celles calculées à la base des données totales. Et voici ce qu'on appelle la prédiction, voici ce qu'on appelle les 17 valeurs réservées pour le test. Et le V expérimental, c'est-à-dire le phénomène du contournement, c'est-à-dire les tensions expérimentales dans les variations, c'est-à-dire que c'est le phénomène déjà été fait par le contournement. Et voici la tension calculée. Et on remarque donc que dans la limite, on trouve que une erreur globalement est égale à plus ou bien ne dépasse pas de 10%. Donc, le pourcentage de prédiction forêt par le réservoir dans plus de 97% des résultats forêt. Et voici ce qu'on appelle la projection entre les valeurs expérimentales et les valeurs calculées ou bien estimées ou bien prédire par le réservoir pour différentes conductivités. Le travail que nous avons écouté est de prédire ou bien estimer le comportement d'un isolateur sur pollution en utilisant l'un des méthodes d'intelligence artificielle qui est le réservoir dans l'un artificiel. Les principaux résultats que nous avons pu donner sur la base des isolateurs en laboratoire suivant sont les suivants. L'état de la surface agit fortement sur la tension de contournement des isolateurs, l'augmentation de la largeur de la couche pourrie en donnant la diminution de la tension de contournement, et la tension de contournement diminue avec l'augmentation de la conductivité de la pollution. L'isolateur perd sa rigidité électrique au fur et à mesure que la conductivité du milieu augmente. Et la validité des résultats obtenus montre que cette méthode est appliquée avec ceci et, dans notre cas, que l'erreur moyenne ne dépasse pas ou bien de l'ordre de 3%. Et je vous remercie pour votre attention.